Oui, bienvenue, je m'appelle Pia Gerstenmaier et voici ici à mes côtés mon cher collègue Ralf Lagner. Durant les derniers mois, nous avons examiné notre FAB, numéro d'article 321, sous toutes les coutures et on en a vu des quantités. FAB est une boisson énergisante, une boisson rafraîchissante à la caféine. Elle est vraiment rafraîchissante. Ce qui m'a marquée, c'est qu'en cinq minutes, elle vous met en forme et vous éclaircit les idées mieux qu'un café ou un expresso. Et qu'en plus, elle ne rend pas nerveux ou fébrile, mais au contraire lucide et concentrée. Mieux encore, on n'a pas, deux heures plus tard, le coup de barre comme avec le café. Je dois vous avouer que je connais bien les boissons énergisantes et que j'en ai beaucoup consommé autrefois et toutes ont le même problème. Alors, qu'est-ce qui rend notre femme si différente ? Ralf, comment ça marche ? Oui, bonjour. Cela vient tout simplement du fait que Forever a été attentif à la qualité des produits de base utilisés en choisissant les meilleurs et les plus onéreux. Tout d'abord, il faut savoir que les boissons énergisantes contiennent toutes de la caféine. Notre produit en contient 70 mg, mais le plus important est de savoir d'où provient cette caféine et est-elle liée de façon douce. Vous avez ici la caféine pour 1200 canettes de boissons énergisantes. Ce n'est pas grand-chose. Chez le grossiste, cette canette coûte environ 1 euro à l'achat. On ajoute plein de sucre et voilà nos 1200 canettes de boissons énergisantes. Un paquet d'euros, un super business. Cette caféine est un résidu du processus de décaféination du café et donc ça ne vaut presque rien. Le résultat ne vaut pas grand-chose non plus. C'est absorbé en quelques minutes par l'organisme et l'effet se dissipe également à toute vitesse. Comme un sachet de thé que vous ne laissez infuser que 20 secondes. Le taux de caféine monte et boum, retombe aussitôt. Ces montagnes russes sont éprouvantes pour l'organisme et pour la circulation. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas un double express quand on fait du sport. C'est la cata, le cœur bat la chamade, on transpire à grosses gouttes. Bref, ça ne procure pas de l'énergie, ça la sape. Comme elle est très appréciée des sportifs, l'Active Boost de Forever est la seule boisson énergisante figurant sur la liste de Cologne. Ce qui veut dire qu'elle a été analysée en laboratoire et qu'elle a été déclarée non dopante. C'est très important pour les sportifs professionnels. Avant de regarder la composition herbale de plus près, encore une petite précision. Beaucoup de clients nous demandent pourquoi tous ces trucs moches en eux apparaissent sur le FAB. Malheureusement, c'est le droit d'affichage qui l'impose. Ainsi, même la vitamine C doit porter une mention en E. Alors, pour bien pouvoir l'expliquer à vos clients, voici les matières naturelles qui se dissimulent derrière les principales mentions en E. E330 correspond à l'acide citrique que l'on trouve dans certains fruits et légumes. E331, c'est du citrate de sodium, c'est-à-dire le sel de l'acide citrique responsable du goût acide. Le citrate de potassium, ou E332, est le sel naturel de cet acide citrique. Tous les trois servent à stabiliser les molécules. Le E160E-bêta-apocaroténal-8, pas facile, hein ? C'est un proche cousin du bêta-carotène que vous connaissez de la carotte et qu'on retrouve dans certains fruits et légumes. Quant au E967, c'est du xylitol, un sucre naturel extrait du bois, un sucre recommandé aux diabétiques et qui n'abîme pas les dents. Comme vous le constatez, Forever a misé sur la force de la nature. Mais ce n'est pas tout. Dans le FAB, comme dans d'autres boissons énergisantes, on trouve l'acide aminé sain du nom de taurine, qui ne provient pas des testicules de taureau. En fait, c'est là qu'on l'a découverte pour la première fois par hasard. Cela a fait l'objet d'une campagne marketing très futée. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est qu'avant cette campagne, la taurine était administrée comme fortifiant à des vieillards en Asie. Mais bon, dans les technoparties, dire un fortifiant pour vieillards, c'est pas aussi cool que dire ça provient des testicules de taureau. Notre FAB ne contient pas de caféine bon marché. Il utilise comme unique source un extrait de la graine de la liane de Guarana, dont les origines se trouvent dans le bassin amazonien. On y trouve de la caféine, bien entendu, mais liée à des tannins qui libèrent la caféine lentement et au fur et à mesure. Comme un thé, qu'on laisse infuser 20 minutes. Une énergie de longue durée, mais bien meilleure. Cela veut dire moins de stress pour l'organisme, plus de coups de barre au bout d'une heure. Oui, le stress, parlons-en, car on en a vraiment suffisamment. Tout le monde parle de la déontologie dans l'élevage des animaux. Et c'est tant mieux, mais nous, les êtres humains, sommes-nous traités humainement avec des horaires de travail de parfois 16 heures et des semaines de 60 ? C'est de la façon dont nous gérons ce stress inhumain que dépend notre vieillissement. Bien sûr, nous voulons tous vieillir, mais à quelle rapidité ! L'homme sait depuis la nuit des temps comme il est crucial de savoir s'adapter au stress. C'est ainsi qu'ils ont découvert les bienfaits de la nature. Il est prouvé que le fruit de la schizandra était déjà utilisé il y a 2000 ans en Asie. Le goût de la baie de schizandra est une véritable explosion de saveurs dans la bouche. Car ces petites baies ont d'abord un goût sucré, puis acide, salé, amer et épicé. En chinois, schizandra se nomme vous-vez-y, drôle de nom. Ça signifie le fruit aux cinq saveurs. En botanique, ces cinq saveurs correspondent aux cinq éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'air et le métal qui garantissent le bon équilibre de l'organisme. La schizandra est la seule plante qui corresponde aux cinq éléments. C'est pourquoi, depuis 2000 ans, la schizandra est utilisée comme fortifiant contre le stress. La schizandra est également responsable du goût dans l'actif boost de Forever. Un autre ingrédient vraiment primordial utilisé dans le FAB est le ginseng de Sibérie, qui est également utilisé depuis longtemps en herbologie. Dans les années 60, c'était en quelque sorte la potion magique de l'équipe olympique russe qui l'utilisait comme fortifiant à l'entraînement et lors des compétitions. Avec succès, semble-t-il, car ils ont raflé des médailles d'or depuis. Et le ginseng de Sibérie n'est pas un produit dopant, car notre FAB est jusqu'à présent la seule boisson énergisante figurant sur la liste de Cologne. C'est bon à savoir pour les sportifs professionnels. Notre FAB est examinée sous toutes ses coutures chaque année en laboratoire par cet institut indépendant. La combinaison de la caféine douce et du guarana et des bienfaits anti-stress de la schizandra font du FAB une boisson idéale pour l'entraînement intensif et pour la compétition. Mais attention, essayez-le d'abord à l'entraînement. Mélangez idéalement une canette de FAB avec trois quarts de litre d'eau plate. Une boisson idéale pour un travail concentré au bureau. Buvez-le lentement au cours de la matinée ou de l'après-midi. Un petit secret pour les sportifs, trois quarts d'heure avant le sport, une portion d'argis et après une demi-heure de sport, buvez lentement une canette de notre boisson énergisante et rafraîchissante à la caféine Active Boost de Forever, article numéro 321. Voilà qui devrait vous faire sortir super motivés de la salle de gym. Récapitulons les arguments pour l'Active Boost de Forever. FAB est basé sur un composé herbal unique. De la schizandra et du ginseng de Sibérie, de l'aloe stabilisateur Forever, de la caféine douce de Guanara au lieu de caféine stressante, des vitamines B vitales et de la taurine. Idéal pour la musculation et les sports d'endurance ou bien pour un travail intellectuel concentré mais sans nervosité ou bien pour des longues nuits sur la piste de danse. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien.